Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir deux outils de chez Waves. On va voir le MV2, c'est une sorte de compresseur vraiment simple, très facile à utiliser. Et le pack API 550 qui va nous proposer un equalizer 3 bandes, le 550A, et un equalizer 4 bandes, le 550B. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description pour pouvoir acheter vos VST et packs de sable tout en soutenant la chaîne gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, vous avez un lien Paypal direct dans la description, ça fait toujours plaisir. Donc si vous souhaitez avoir des informations sur ces VST, il vous suffit simplement d'aller sur le www.weave.com. Vous allez arriver sur le site, vous avez juste à chercher le MV2. Donc ça va être une sorte de compresseur. On va pouvoir compresser le niveau bas et le niveau haut de façon indépendante. Ensuite, on va avoir le output. Bref, c'est un outil pour la compression qui est vraiment très très simple et intuitif. Donc c'est parfait pour ceux qui débutent niveau compression. Ensuite, en ce qui concerne les equaliseurs API. Donc ce sont des émulations des séries 500 des equaliseurs de la marque API. Ils vont avoir un très bon grain de son. On peut faire pas mal de choses avec, que ça soit sur des drums, sur des guitares, même sur des voix. Bref, on peut les utiliser dans énormément de cas de figure. On va aller voir tout ça dans Studio One. Donc je vous mettrai un lien pour avoir une petite réduction lorsque vous achetez vos VST Wave. Ça sera dans la description. Et nous, on passe à Studio One pour entrer dans le vif du sujet. Donc on se retrouve dans Studio One où j'ai réutilisé le morceau que j'avais utilisé pour pouvoir vous faire la présentation de la tranche de console Lifeline de chez Exito Bio. Sauf que là, j'ai tout remplacé par des VST de chez Waves. Donc si on écoute ce que ça donne, ça va nous donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc en gros, voilà pour le morceau. Maintenant, si je prends les différents instruments, je vais me mettre sur la console. J'ai apporté des petites modifications. C'est-à-dire que par exemple, au niveau de mon Expand, j'ai utilisé le VST Retro File dessus pour lui donner un petit grain à l'ancienne. Si on réécoute, je vais me mettre en solo. Ça donne ceci. Je retire l'effet. Donc là, on a le son naturel. Et là, le son avec l'effet. Donc ça donne un très bon style. Ensuite, si on passe au VST suivant, j'ai gardé le VST Brain. Sauf que cette fois-ci, dessus, j'ai rajouté un autre VST de chez Waves qui est le MetaFilter. Donc le MetaFilter, ça va nous permettre de pouvoir créer des automations de filtres très facilement et donc de pouvoir donner un excellent style à nos compositions. Maintenant, si on regarde ce que ça donne exactement, ça va nous faire quelque chose comme ceci. Si je coupe l'effet. Voilà, donc ça va nous apporter de la modulation et du mouvement sur mes accords. Après, si je passe au Typex, ça va me sortir des sons de pad. Je ne vais pas rajouter d'effet dessus. J'ai utilisé uniquement les effets internes du Typex et ça va me donner un son comme ceci. Donc si j'enchaîne mon Brain et mon Typex, ça va faire ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, si je prends ma partie violon dessus, j'ai rajouté un VST qui s'appelle le Density qui va en fait me permettre de rajouter des voix à mon son. Donc si on prend les sonorités de violon au départ, ça donnait ceci. Là, j'ai coupé l'effet. Et là, je les remets. Donc en fait, ça m'étoffe le son. Et ça me permet de faire comme si mes parties de violon étaient jouées par un ensemble d'orchestres plus grand. C'est vraiment un excellent VST. Le tutoriel arrive bientôt. Si on continue, après, j'ai mon petit VST de chez Arturia qui va jouer mon petit lead de synthé. Donc lui, je n'ai rien fait d'extraordinaire dessus. Donc c'est le mini V3 d'Arturia. Et ensuite, on va passer au drum. Alors, en ce qui concerne les drums, au niveau de tout ce qui est i-hat, j'ai juste rajouté sur certains modules du délai, de l'autopane. En ce qui concerne donc i-hat, snap, perk et open-hat. Donc si on écoute en solo tout ça, ça va nous donner ceci. Avec un petit MV2 en mono pour garder la tenue de mes i-hat. Sur mon snap, j'ai mis un petit délai qui vient de chez DeadDuck Software. Donc ça, c'est un petit délai gratuit, mais qui fait très très bien le taf. L'autopane, pareil, ça vient de chez DeadDuck Software. C'est gratuit. Ensuite, j'ai mon kick. Par contre, sur le kick, j'ai rajouté donc l'equalizer API 550A. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement baissé certaines fréquences. J'en ai boosté d'autres qui vont mettre en valeur mon kick. Si je prends le kick et que je coupe l'equalizer, on avait ce son-là. Donc il est un peu plus sec. Après, c'est vraiment des eqs qui vont avoir, qui vont rapporter un très bon grain de son, en fait. Je dois bien l'admettre. Donc là, il faudra juste faire attention. En bleu, ici, vous avez la molette qui va vous permettre de sélectionner les différentes fréquences que vous avez en bleu. Et en gris, vous allez pouvoir ensuite jouer sur le niveau. Donc soit augmenté, soit baissé. Et c'est la même chose pour les trois. Ensuite, vous avez la section filtre, les low filters et high filters que vous pouvez soit mettre en bells ou soit en cloche. Et enfin, on a le potentiomètre de sortie. Ensuite, en ce qui concerne le kick, le deuxième outil que j'ai utilisé, c'est tout simplement le smack attack pour que mon kick ait vraiment une bonne tenue. Après, j'ai ma snare. Pareil, la snare, j'ai rajouté un API. Cette fois, j'ai pris le 550B pour avoir plus de fréquence puisque dans la snare, on va avoir aussi bien des aigus que des médiums. Même si sur le kick, j'ai aussi joué sur mes aigus et mes médiums. Mais vu qu'on a une bande de plus sur le 550B puisque là, c'est un equalizer 4 bandes, on peut faire des réglages un peu plus fins. Et pareil, j'ai rajouté le transient shaper. Tous mes éléments de drum ensuite arrivent dans un bus et sur mon bus, j'ai remis un API 550A donc en trois bandes et j'ai rajouté le MV stéréo. Donc lui qui sert à compresser le son, ce qui fait que d'un côté, j'ai cue, de l'autre côté, je compresse. Donc, si je coupe les effets du bus de drum, ça me donne ça. Si je les remets, bon, comment ça marche ? Je vais avoir le fader de compression low, le fader de compression high et ensuite mon bouton de sortie. Vous allez voir que c'est vraiment relativement simple à utiliser. Histoire de booster le son, il n'y a rien de plus simple. Bien sûr, j'ai mon potentiomètre pour pouvoir régler ma sortie pour éviter de taper dans le rouge. Donc les réglages sont vraiment, vraiment très simples à faire dessus. Ensuite, si je prends mon bus de mélodie, cette fois, j'ai mis un API 550B à quatre bandes pour pouvoir bien équaliser mes mélodies et j'ai repris le MV2 pour pouvoir faire la compression. Je vais relancer les mélodies. Si je coupe les effets sur le bus de mélodie, ça donne ceci. Donc, comme pour les drums, on sent l'apport de puissance. Après, il faut juste régler à l'oreille l'équaliseur pour mettre en valeur les fréquences que vous souhaitez mettre en valeur ou réduire les fréquences que vous souhaitez réduire. Tout simplement. Et ensuite, en ce qui concerne la compression, vous avez juste vos deux fadeurs à régler pour pouvoir atteindre le volume sonore que vous souhaitez. Donc, comme vous voyez, ça reste un ensemble qui est hyper efficace. si je prends l'équaliseur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, des outils très simples, très faciles d'accès, mais relativement efficaces. Après, si je prends le bus master, si je restire l'intégralité des solos, ce que j'ai fait au niveau du bus master, j'ai utilisé le H-Comp que je vous avais déjà présenté pour faire une compression générale du son. Donc, je vais couper tout ça. Ça va nous donner ceci. Ça va nous donner ceci. donc voilà une légère compression pour assurer la tenue de mon son ensuite j'ai mis un equaliser dynamique donc ce qui va nous donner ceci pour mettre en valeur certaines fréquences baisser certaines fréquences notamment au niveau des basses donc un très bon petit equaliser avec six bandes plus les deux filtres il y a de quoi faire avec ensuite j'ai mis le grand frère du mv2 donc c'est le max volume qui va me permettre de rajouter une compression dans le même principe sur les high sur les low mais en plus on va avoir un leveler et un gate donc si je le mets en marche bon 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 Sous-titrage ST' 501 Comme vous voyez, c'est hyper simple de donner du punch à votre son avec ces deux outils, que ce soit le MV2 ou le Max Volume. Ensuite, j'ai rajouté le Pultec, donc émulation de l'équaliseur Pultec pour pouvoir fignoler mon mix. Celui-là il est coupé, je le remets en fonction. Musique 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 Et pour finir, j'ai utilisé le Pultec. Le L1 Ultra Maximiseur pour limiter les crêpes au niveau de l'instru. Donc j'ai mis mon C-Link à moins 3 pour bloquer les crêpes à à peu près moins 3 dB. Et mon Trashould, je l'ai descendu à moins 1.1 histoire d'avoir une bonne tenue. Je me suis mis en trop pique. Et voilà. Musique Musique Donc si je coupe l'intégralité des effets du son, ça donne ceci. Et si je remets tous les effets. Musique 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 Donc comme vous voyez, Que ça soit le MV2 comme les equaliseurs API, juste avec ces deux modules, que ça soit sur la piste de drum ou la piste de mélodie, il y a largement de quoi faire pour avoir un son agréable. Donc j'espère que cette présentation du compresseur MV2 et des deux tranches d'equaliseur API 550A et 550B vous auront plus. Comme vous avez vu, à chaque fois je vous fais une petite vidéo sur des outils de WAV. J'essaye de vous mettre différents outils qui peuvent vous être utiles, que ça soit en equaliseur en effet. Bref, il y a pas mal de choses à faire avec ces VST. Il y a de très bonnes choses à récupérer chez WAV. Et notamment ces deux outils-là, le MV2 et le pack API 550. Ce sont de très bons petits equaliseurs qui donneront un bon grain à vos sonorités. Donc laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut.